Bienvenue dans votre émission Santé pour tous, émission préventive qui démocratise l'accès à des informations autour de la santé et du bien-être. Vous m'entendez ? Oui ? Ok, on continue. Alors aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui est très très peu discuté et qui touche essentiellement les femmes. Donc on parle du syndrome prémenstruel et du trouble dysphorique prémenstruel. Donc environ 75% des femmes en âge de procréé présentent des symptômes du syndrome prémenstruel. Tandis que le trouble dysphorique touche environ 8% des femmes. On va parler tout à l'heure de la différence entre ces types de troubles. Il existe par exemple beaucoup de témoignages de femmes qui ont été diagnostiquées avec un trouble dysphorique prémenstruel suite à une tentative de suicide. Donc en fait il a fallu attendre que des choses graves arrivent pour se rendre compte que ces femmes en fait souffraient de ces troubles-là. Donc de nombreuses femmes touchées ne reçoivent aucun traitement du tout et ne sont pas du tout, ou certaines ne sont même pas satisfaites de leur traitement. Donc j'ai voulu inviter aujourd'hui Madame Hamzaoui Zina qui est sage-femme, qui est sexologue, qui assure la surveillance et le suivi médical des grossesses, qui propose des séances de préparation à la naissance, mais qui est aussi auteure de Chute Chouma, qui est un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Zina est quelqu'un qui fait un peu de l'intimité féminine son cheval de bataille, qui lutte un peu contre les tabous. Et donc je la remercie d'être avec nous. Est-ce qu'elle est avec nous par téléphone ? Tu nous entends Zina ? Oui, je vous entends. Super, merci Zina. Nous avons également invité Bakali Thaïri Hamzad, qui est psychologue clinicien. Il va nous parler de l'impact psychologique et relationnel du syndrome prémenstruel sur la vie quotidienne des femmes. Et donc nous allons d'abord commencer par définir qu'est-ce que ce syndrome prémenstruel, qu'est-ce que se trouve le dysphorique. Et on va un petit peu aborder la différence entre les deux. Donc je vais commencer avec Zina Hamzawi. Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce que le syndrome prémenstruel et quels sont les symptômes physiques de ce syndrome ? Alors bonsoir, c'est Marie Kohn. Merci pour l'invitation Virginie. Alors un syndrome en fait, c'est un ensemble de symptômes. Donc ce sont des... Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, oui, je vous entends. Ok. Donc c'est des manifestations cliniques. Donc le syndrome prémenstruel, c'est un ensemble de symptômes qu'on observe, qui vont du simple mal de tête à l'attention au niveau des seins, à de la fatigue, voire parfois un petit peu des troubles plus au niveau psychologique, donc une envie de rien faire, voire dans certains cas vraiment un état de déprime plus profond. Alors ce syndrome prémenstruel, il a lieu dans les 14 jours qui précèdent l'arrivée des règles, donc c'est dans la deuxième partie du cycle féminin. Et il est présent, on vit chez une femme sur deux, donc près de 50% des femmes, ce qui n'est pas rien, sauf qu'il est très rarement diagnostiqué. Pourquoi ? Parce qu'on a un petit peu banalisé tout ceci. En gros, une femme qui est un peu fatiguée, on lui dit « Ah là là, t'as tes règles, c'est un peu comme si c'était quelque chose de très tabou, très mal vu. » C'est vraiment une partie intégrante de notre vie de femme. Et c'est vraiment très récent qu'on nomme ce syndrome prémenstruel. En tout cas, dans l'histoire avec un grand H, ça date des années 1950. C'était une gynécologue qui a mis ce terme au syndrome prémenstruel. Avant ça, on en parlait très rarement et on voit encore qu'aujourd'hui, ça reste très tabou. Il y a beaucoup de femmes qui confondent le syndrome prémenstruel avec les règles. Or, ce sont vraiment deux choses différentes. Le syndrome prémenstruel, en général, prend fin quand les règles arrivent. Il n'est pas… Donc, ces symptômes que j'ai fait un petit peu ne sont pas présents à chaque cycle. Parfois, ça peut être les premières années de nos règles. Parfois, c'est vers la vingtaine, parfois, c'est vers la trentaine. Et en général, ça s'arrête avec l'arrivée de la ménopause. Parfois, il y a des gynécologues qui vous disent « Oh mais non, ça n'existe pas. » Moi, je me souviens, une fois, j'avais déjà été demandée. Je me suis dit « Oui, j'ai l'impression que mon humeur change quand même assez fort juste avant d'être indisposée. » Est-ce que ce n'est pas hormonal, etc. ? Et puis, les gynécologues, ils vous disent « Oui, mais non, mais rien à voir. C'est dans votre tête, ça. » Enfin, je veux dire, on vient vous dire des trucs comme ça. Alors qu'on sent fondamentalement dans notre corps qu'il y a quand même des changements. Au niveau de nos attitudes, on va être peut-être plus impulsifs ou on va s'énerver un petit peu plus. Est-ce que ça, ça fait partie du syndrome prémenstruel ? Ça peut. Ça peut ou pas ? Oui, voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout mettre aussi pour le syndrome prémenstruel. Donc, ce qu'on invite justement à faire, c'est qu'on invite les femmes à tenir un petit journal de bord avec vraiment un agenda où chaque jour, elles vont écrire les symptômes qu'elles observent, qu'elles ressentent pour voir après quelques cycles si ça a un lien avec vraiment leur cycle hormonal. Si on voit que sur plusieurs cycles menstruels, les symptômes se répètent, alors là, on peut tout à fait établir un lien de corrélation entre ces symptômes-là et les règles. Et donc, on va appeler ça le syndrome prémenstruel. Si au contraire, on voit que c'est un petit peu plus tout au long du mois, que c'est aléatoire, que ce n'est pas tout le temps présent, alors là, on peut dire que c'est plus lié à leur environnement, à leur rythme de travail, etc. et que ce n'est pas directement lié à leur cycle hormonal. Ok. Alors, je vais me retourner du coup plus vers M. Bakali-Tayri. Quelle est la différence entre le syndrome prémenstruel qu'on vient de décrire et le trouble dysphorique prémenstruel ? Parce que celui-là, il est repris dans le DSM qui est un manuel de psychiatrie. Tout à fait. Alors, tout d'abord, bonsoir. Donc, en fait, le syndrome prémenstruel, c'est d'abord un ensemble de symptômes physiques et émotionnels en même temps. En fait, ils reviennent donc à 2, à 7 jours avant les règles. Donc, parfois, ça peut aller même jusqu'à 14 jours. Ça dépend donc de la durée. Et ils prennent généralement fin avec l'arrivée des règles. Ou peut-être un peu après, en fait. Et du coup, ces symptômes-là, c'est les plus courants, les symptômes les plus courants. Donc, c'est une fatigue tout d'abord prononcée. Il y a aussi donc les symptômes physiques comme les seins sensibles et gonflés ou un gonflement du bas-ventre. Voilà. Et aussi des maux de tête ou encore l'irritabilité. Et l'intensité va varier d'une personne à l'autre, en fait. Tandis que le trouble dysphorique prémenstruel, là, ça désigne quand même le syndrome prémenstruel, mais dont les manifestations psychologiques sont très prononcées. Et ça, ça va toucher à 2, à 6% des femmes. Oui, ça dépend, comme on disait. Donc, je rappelle, je sais que Amjad Bakali-Tahiri est psychologue clinicien à l'Espace Santé Famille. Et donc, on est amené à suivre tout type de patients à l'Espace Santé Famille, notamment des personnes, parfois, qui peuvent avoir des troubles lourds, comme ceux-là, même si c'est un petit pourcentage de la population. Alors, Madame Zahoui, vous disiez tout à l'heure comment on peut, voilà, enfin, quels sont les symptômes, mais comment on peut poser un diagnostic. Vous disiez, il y a quelque chose qui doit être récurrent, c'est ça ? Il y a ce phénomène de périodicité qui va devoir être établi. Si ça vient juste une fois sur l'année, on ne peut pas diagnostiquer ça comme étant un syndrome prémenstruel. Même si ça peut être lié à un changement hormonal, mais alors ça va être isolé. Vraiment, le syndrome prémenstruel, il y a cette notion de durée et de répétition. C'est pour ça que je répète qu'on invite les femmes à prendre le temps de s'écouter et de noter, en fait, d'avoir un petit journal de bord dans lequel elles vont noter les différents symptômes qu'elles vont ressentir. Et le clinicien, que ce soit en général, soit un mécanisme généraliste ou un gynécologue, qui va vraiment poser le diagnostic de syndrome prémenstruel. Alors parfois, on va justement aussi observer des changements hormonaux au niveau des biologies. Donc la prise de sang, on peut vraiment objectiver ces syndromes prémenstruels par des mesures, on va dire, mesurables au niveau sanguin. Et donc, encore une fois, c'est vraiment, en premier lieu, c'est vraiment la symptomatologie que les femmes, elles, vont rapporter. Donc il n'y a pas d'autre manière. On ne peut pas passer un planaire, on ne peut pas faire une radio. Donc c'est vraiment les symptômes que les femmes vont rapporter. Parfois, les partenaires aussi. Parce que parfois, il y a des partenaires qui vont dire, « Oh, mais ça va, tu sais que tu vas avoir tes règles, tu apprends à contrôler tes hormones. » On entend parfois des phrases comme ça avec des maris qui vont dire, « Mais contrôle tes hormones. » « Si tu sais que tu changes d'humeur, tu peux bien te contrôler, etc. » On peut entendre des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est important aussi d'écouter son entourage et de dire qu'à chaque fois, ils me disent que je suis fatiguée et donc que je suis fatiguante aussi de manière rythmique. Ça doit me mettre la puce à l'oreille et je peux du coup en parler à mon médecin. Un truc important aussi, c'est de ne pas attendre des années avant de consulter. Parce que le fait d'être dans ce flou et de ne pas savoir ce qui nous arrive, c'est très perturbant et pour nous et pour notre entourage. Vraiment, j'invite les jeunes filles qui nous écoutent et qui se sentent concernées par le sujet à consulter, même s'il n'y a pas eu de vie sexuelle. Parce que c'est un gros tabou, c'est parce que je n'ai pas eu de vie sexuelle, je dois attendre d'être mariée ou d'avoir une vie sexuelle pour consulter un ou une gynécologue. C'est vraiment deux choses distinctes. Et c'est très important de le rappeler parce qu'il y a aussi un gros tabou par rapport à ça. Et ce n'est pas normal de ne pas se sentir bien. Ce n'est pas parce qu'on parle d'une femme sur deux qui souffre du syndrome préventuel qu'on doit banaliser ça. C'est-à-dire, oui, c'est fréquent, mais oui, on peut mettre des choses en place. On peut en parler un peu plus tard par rapport aux choses qu'on peut mettre en place. Alors, moi, je me retourne plutôt vers notre psychologue, donc, M. Bakali Taheri. Quels sont les symptômes psychologiques de ce trouble syndrome ? Qu'est-ce qu'on peut retrouver au niveau des soucis psychologiques chez ces femmes ? Il faut tout d'abord savoir que les symptômes, en fait, sont très multiples et variables, en fait. Et ça peut aller, déjà, ça varie d'une femme à l'autre, d'un individu à une autre personne. Et en plus, ces symptômes-là peuvent être, par exemple, une humeur dépressive, par exemple, ou encore de l'anxiété, manque de concentration, l'irritabilité, la colère aussi, les crises de pleurs, confusion, nervosité, ou encore des difficultés de concentration, troubles de mémoire et saut de l'humeur. Donc, on voit que, quand même, le planel est assez, très large, quand même. Et c'est assez difficile de comprendre ce que c'est, en fait, les symptômes du trouble prémenstruel. Et c'est pour ça que le diagnostic, pour le diagnostic, on demandait donc, comme a dit ma collègue, de noter les changements qui s'opèrent dans leur corps. Et c'est même une étude, selon l'American College of Obstacle and Gynecologists, excusez-moi, pour confirmer ce syndrome prémenstruel, il fallait au moins noter deux symptômes. Un qui était physique et un autre psychologique, en fait. Donc, il faut associer les deux, finalement, le corps et le psyché, quoi. Voilà. Du coup, Madame Abzaoui, qu'est-ce qui fait qu'on va aller développer ce type de syndrome ? Est-ce qu'il y a des raisons ? Est-ce que... Voilà pourquoi une femme va l'avoir et l'autre pas ? Pourquoi, en fait ? Comment ça se fait qu'on va développer ce type de syndrome ? Dans les facteurs de risque, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une prédisposition génétique. Ensuite, il peut y avoir des troubles hormonaux. Donc, on a observé que les femmes qui avaient des hypoglycémies sur une longue durée, de manière chronique, étaient plus à risque de développer le syndrome prémenstruel. ainsi que d'autres problèmes hormonaux liés, notamment, à la sérotonine. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est important d'en parler avec votre médecin et que lui ou elle décidera de pousser un petit peu l'analyse de manière plus loin, pardon, notamment par la prise de sang. Après, au-delà de ça, on n'a pas observé autre chose. Comme je disais, ce n'est pas quelque chose qui est visible via un scanner ou autre. Donc, c'est vraiment la prédisposition génétique et différents troubles hormonaux. Et alors, moi, je voulais savoir aussi, finalement, M. Bakali, Thaïry, quelles sont les raisons qui font que c'est sous-diagnostiqué ? Comment ça se fait qu'on n'en parle pas assez ? Déjà, effectivement, vous posez la bonne question. C'est déjà un symptôme, un syndrome plutôt prémenstruel que c'est déjà mal connu, déjà. Et en plus, on ne le considère pas encore. En fait, il faut le considérer comme un problème de santé mentale, déjà, mais qui est déjà sous-diagnostiqué, parce que chez les femmes en âge de procré, évidemment. En fait, ça, c'est dû à son passage passager, tout simplement, et que c'est souvent confondu avec la dépression ou encore les troubles de l'humeur. Comme je vous ai cité avec les symptômes psychologiques, c'est des symptômes quand même très variables. Et du coup, il n'est pas rare qu'un expert confonde, on va dire, avec un autre diagnostic. Parce que, comme je vous ai rappelé, comme l'humeur dépressive ou le saut d'humeur, ou encore la tristesse, peut être confondu avec la trouble de l'humeur ou encore la dépression. Du coup, voilà, c'est surtout dû avec son caractère passager qui... Oui, la particularité, c'est que c'est passager. Du coup, les personnes, elles se disent « je suis dépressive » ou « je ne suis pas bien ». On a vite tendance à mettre ce mot « dépression » ou « déprimée ». Voilà, c'est une étiquette qui rassure aussi. Parce qu'on se dit « il y a quelque chose qui ne va pas », mais en même temps, si ça part après. Alors, du coup, dès que ça part, on se dit « si c'est venu, ça va partir comme c'est venu ». Du coup, voilà, c'est bon. Il n'y a pas à chercher la cause et les conséquences. Or que non, finalement, ça peut être synonyme. Enfin, ça peut être révélant d'un vrai trouble. On n'en parle peut-être pas assez à son médecin, comme disait Zina. Il faudrait pouvoir oser en parler aussi. C'est gênant parfois de dire « j'ai des changements d'humeur, etc. » C'est compliqué. Ce n'est pas évident aussi. Il y a aussi une question de pudeur et aussi de fierté. Et puis, dans le contexte, par exemple, des femmes, il y a aussi une peur d'être mis sur l'étiquette des règles. Et comme on avait dit tout à l'heure, c'est très facile à dire aussi pour le mari « ah, tu es comme ça à cause des règles. » « Tu vas avoir tes règles, c'est bon. » « Calme-toi un peu. » « Tu vas me casser la tête. » Or que non, il y a peut-être un synonyme vraiment de vraie douleur psychique. Et du coup, c'est très important d'être quand même à l'écoute, de prendre le temps d'écouter, de comprendre comment ça marche. Parce qu'en vrai, les hommes, nous, on ne sait pas trop comment ça marche. Du coup, ça vaut la peine vraiment de communiquer. C'est ça aussi. La communication peut être aussi une solution par rapport à ce syndrome. Le fait d'être écouté, déjà, joue beaucoup aussi. Et ça, on apprend à l'Espace Tanté Famille, que l'écoute joue beaucoup, en fait, sur le bien-être. Et permet vraiment de relâcher un peu ce mal-être qu'on ressent autour de nous. En tout cas, la communication est essentielle, ça c'est sûr. Donc, de pouvoir échanger avec son partenaire. Et ce n'est pas toujours quelque chose, je pense, qui doit être facile à discuter avec le partenaire. Non, encore une fois, c'est une question de pudeur aussi. Les hommes ont du mal aussi à comprendre comment le corps des femmes fonctionne. Et du coup... Zina, vous avez déjà remarqué, vous, que par exemple, bêtement, les règles, les hommes, ils n'en parlent pas trop. Ils ne connaissent pas trop. Enfin, ils ne savent pas trop quels sont les symptômes. Il peut y avoir des changements d'humeur. Ou comment ça fonctionne, etc. Que c'est une fois par mois ou un truc du style. Est-ce que vous remarquez ça parfois dans les jeunes couples que vous recevez en consultation ? En général, les hommes qui ont eu des sœurs savent que c'est que les règles. Par contre, les hommes qui viennent de fratries exclusivement masculines, pour eux, parfois, c'est une grande découverte. On n'aura jamais expliqué ça. Et si je peux me permettre, je voulais rajouter, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore... Le syndrome pré-ensuel est encore assez méconnu. Et c'est encore à vous. Tout simplement parce qu'on vit dans une société dirigée par des hommes pour des hommes. C'est vraiment la société patriarcale dans laquelle nous sommes où, finalement, la santé physique et la santé mentale féminine sont encore mis de côté, sont encore très tabous et peu développés. On peut le voir même en exemple très concret, les industries pharmaceutiques qui, jusqu'il n'y a pas longtemps, essayaient et testaient les médicaments sur des hommes alors que, parfois, ils étaient pour être administrés à des femmes. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris en considération ces différences physiques et psychologiques entre les hommes et les femmes. Et donc, ça, c'est au niveau pharmaceutique. On le voit aussi au niveau du rythme de travail. Une femme, au cours de son cycle, il y a des phases où elle a envie de travailler, des phases où elle n'a pas du tout envie de travailler. Le fait d'être dans cette dynamique de rendement, de productivité, de devoir toujours assurer, c'est que ce n'est pas du tout adapté au rythme féminin. D'où peut-être aussi le fait que le syndrome pré-ensuel peut être aggravé, accentué, parce que, finalement, ces femmes-là ne s'écoutent pas. Ces femmes-là ne prennent pas le temps de lever le pied. On doit toujours être au top, on doit toujours être des warriors, on doit toujours être sur tous les fronts, etc. Et donc, on ne prend pas assez le temps de lever le pied, de se reposer. Parfois, juste avant nos règles, on a besoin de rester allongé, de freiner un petit peu notre rythme fou, de prendre le temps de savourer une petite tisane, d'aller marcher un petit peu en forêt, etc. Tout ce que je viens de dire, ça paraît juste fou pour la grande majorité d'entre nous. Parce qu'on est dans une société qui va vraiment à contre-sens de tout ça et qui ne prend pas en considération cette subtilité et cette caractéristique féminine qui est le fait que nous sommes des êtres cycliques, contrairement aux hommes qui ont un cycle plus, qui change au cours d'une journée, alors que nous, on a un cycle beaucoup plus varié au cours du mois. Jusqu'aujourd'hui, on n'a vraiment pas encore assez de recul et de connaissances sur le syndrome de prémonstration. Merci pour ces précisions. Et je trouve que c'est vraiment un débat très intéressant. D'ailleurs, qu'on devrait lancer un de ces quatre ici sur la radio, parce que c'est vrai que ça questionne pas mal de choses, finalement. Voilà, le ressenti féminin. Est-ce qu'on l'écoute suffisamment ? Eh bien, écoutez, moi, je propose qu'on en reparle. On va faire une toute petite pause et on revient dans quelques instants avec nos deux invités. Zina ne pourra pas encore rester très longtemps avec nous. Du coup, restez avec nous juste pour la petite pause, juste après, et on se revoit tout de suite. A tout de suite. Voilà, chers audisseurs, nous sommes de retour dans votre émission Santé pour tous. Aujourd'hui, on parle du syndrome prémenstruel et du trouble dysphorique prémenstruel. Avec nos invités, on a Zina Hamzawi, qui est sexologue, clinicienne et qui est aussi sage-femme, qui vient nous parler de l'aspect physique et un peu psychologique aussi, puisque c'est aussi sa formation. Et puis, nous avons Bakali Tahiri Amjad, qui est psychologue clinicien à l'espace Santé Famille et qui reçoit les familles, les couples, les personnes seules aussi. Voilà, donc on a un petit peu tout le monde à l'espace Santé Famille. D'ailleurs, on est en travaux actuellement. C'est galère, on s'agrandit justement pour mieux vous recevoir et avoir plus de cabinets. Parce que voilà, on essaie que tout se passe bien et que tout le monde puisse être reçu dans le meilleur. Et surtout qu'ils se sentent accueillis. Ils se sentent bien accueillis. À l'aise surtout en fait. On vient serrer là-dedans. Donc voilà. Alors, on revient un petit peu sur nos syndromes. Et moi, j'avais quand même une petite question à Mme Hamzawi avant qu'elle s'en aille. Oui, je voulais lui demander est-ce que le degré des symptômes peut augmenter avec l'âge ? Et alors, quel peut être l'impact sur les relations intimes ? Surtout ce qui est relationnel dans le couple, par exemple. Est-ce que vous vous occupez des couples aussi ? Alors, on va effectivement observer qu'il y a des modifications qui peuvent avoir lieu. Parfois, le STM, le syndrome pré-mensuel, va s'aggraver. Parfois, il va au contraire s'adoucir, si je peux dire ça comme ça. Et comme c'est un syndrome qui arrive avant les règles, c'est un syndrome qui disparaît avec les grossesses. C'est important de le rappeler. Ce n'est pas pour autant qu'il se vaille tomber enceinte juste, entre guillemets, pour soulager son STM. Et parfois, je disais, il va s'aggraver. Alors, si c'est le cas, encore une fois, il ne faut vraiment pas hésiter à en parler avec votre médecin pour pouvoir s'allier aux différents symptômes. Et du coup, plus le syndrome va s'aggraver, plus effectivement, ça peut avoir des conséquences au niveau du couple. Parce que qui dit symptômes dus à des changements hormonaux dit aussi des changements au niveau de la libido. Parce qu'on sait que la libido, donc les envies sexuelles, vont fluctuer en fonction des productions hormonales. Et donc, ce sont des femmes qui peuvent tout d'un coup ne plus du tout avoir d'envie sexuelle ou au contraire, avoir beaucoup plus d'envie sexuelle. Et ça, c'est important vraiment d'en parler au niveau du couple pour qu'il y ait une compréhension qui soit vraiment là et que la femme et l'homme puissent vraiment comprendre ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il y a des envies, pourquoi d'un moment, il n'y en a plus, pourquoi aussi il peut y avoir des douleurs. Parce que si il dit changements hormonaux, il y a aussi une sécheresse possible au niveau vaginal qui peut du coup créer des douleurs lors des rapports intimes. Le fait de savoir ça, ça permet aussi de relâcher un petit peu au niveau de la pression, au niveau du stress et comprendre que justement ce syndrome pré-menstruel est vraiment... que la sexualité du coup va être liée au syndrome pré-menstruel et je répète encore une fois que c'est vraiment important d'adapter son rythme de vie en fonction de ça. Et si une femme est sujette au syndrome pré-menstruel, qu'elle puisse vraiment se prendre un temps off quelques jours avant ses règles et le fait d'avoir pris ce journal de bord et d'avoir noté le caractère cyclique des symptômes, elle va savoir que par exemple 3-4 jours avant l'arrivée des règles, elle va devoir faire un petit peu se prendre un temps que pour elle, pour aller s'apaiser, pour aller se faire masser, pour prendre le temps de dormir tôt. Donc là aussi, c'est vraiment des... Mais donc il n'existe pas vraiment de traitements, Zina ? Alors qu'il y a des traitements hormonaux qui peuvent être donnés mais après, encore une fois, on sait que ces traitements hormonaux, ils vont régler quelque chose mais ils peuvent avoir des effets secondaires sur des choses auxquelles on ne s'était pas préparé. C'est tout le dilemme en fait, comme autour de la pilule contraceptive. Effectivement, ça peut réguler le cycle, ça va donner des cycles bien réguliers parce que c'est des cycles artificiels qu'on va mettre en place mais à côté de ça, ça peut diminuer la libido, ça peut aussi donner des troubles de l'humeur. C'est-à-dire qu'on va vraiment essayer d'agir en fonction des différents symptômes que les femmes ont et la première des choses à mettre en place, c'est d'abord de régler sans intégrer de traitements médicamentaux. On va conseiller aux femmes d'introduire une activité sportive, de dormir plus tôt, de gérer leur stress. Et donc là, ça va parfois être un travail qu'elles peuvent faire seules, parfois elles vont devoir être accompagnées. et le fait de déjà mettre ça en place avec des remèdes naturels, il y a par exemple l'huile d'onagre qui revient, il y a le gatilier qui revient, il y a les huiles essentielles de l'avande et de camomille qui reviennent, l'adaptation de l'alimentation, c'est des choses qui sont à la portée de toutes, mais comme c'est méconnu, ce sont des femmes qui vont traîner un syndrome prémonstuel pendant des années, alors qu'elles peuvent tout à fait être prises en charge avec des moyens très accessibles. Mais chez qui, alors on peut aller demander ces traitements naturels, il faut aller voir quoi, une diététicienne ou parce que tout le monde n'est pas formé ? Oui, tout à fait, ça peut être une diététicienne, ça peut être une naturopathe, ça peut être une herboriste, toujours des personnes qui sont formées par exemple, c'est comme l'herboristerie, on ne va pas juste chez l'épicier du coin qui vend des plantes, on va chez une herboriste qui fait des études et qui connaît les plantes et pareil, une plante qui va aller à Madame A ne va pas forcément fonctionner chez Madame B. C'est important aussi de vraiment avoir une prise en charge globale et pareil, les médecines alternatives, elles ne se suffisent pas à elles-mêmes comme la médecine conventionnelle ne se suffit pas à elles-mêmes et ça c'est important parce qu'on passe souvent d'un extrême à l'autre où les gens disent j'en ai vraiment ras-le-bol, ça fait 10 ans que je suis chez mon médecin, il ou elle n'a jamais rien trouvé donc aujourd'hui, boum, je balance tout ça et je vais, on va dire de l'autre côté, je vais faire uniquement des médecines alternatives, des médecines plus douces mais qui vont passer à côté de certaines pathologies donc c'est vraiment très important d'avoir une prise en charge globale de l'individu et là d'avoir une prise en charge globale des femmes et de leur type. Ok, écoutez Zina, merci, c'est toujours un plaisir en fait de vous avoir à la radio et de vous rencontrer parce que franchement c'est toujours chouette vos interventions. je rappelle que Zina Amzaoui a sorti un livre qui s'appelle Chute Chouma, c'est ça hein ? C'est ça. Voilà, c'est un super chouette livre. On verra le présenté bientôt. Ah ben voilà, on sera avec plaisir, on sera vraiment content de le voir et même si, pourquoi pas, une fois venir le présenter à l'Espace Santé Famille, ça pourrait être très chouette. C'est vraiment un livre justement qui essaie d'abattre un peu tous les tabous qui permet d'aborder plein de choses sur l'intimité sans tabou et donc voilà, nous on le recommande. Où est-ce qu'on peut le trouver ce livre ? Il est publié où ? Sur internet et dans différents librairies sur Bruxelles. Donc normalement, si vous tapez Chute Chouma sur internet, vous allez trouver les différents points de vente. Ah ben c'est chouette. Donc voilà, moi je l'ai aussi à la maison. Donc voilà, je vous conseille et je remercie Zina. Donc à très très bientôt et bonne continuation. Au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir. Alors on continue avec notre psychologue parce que lui je le garde jusqu'à la fin, je vous préviens, il est obligé. Présent jusqu'au bout. Présent jusqu'au bout. Donc moi j'avais envie d'approfondir un tout petit peu plus les symptômes du syndrome prémenstruel ou du trouble dysphorique prémenstruel parce que justement on dit que les symptômes sont assez similaires à la dépression. Tout à fait. Et du coup, comment est-ce qu'on peut distinguer les deux troubles par rapport à la dépression aussi ? Oui, oui, oui. Comme vous le signalez vous-même, les symptômes sont quand même très corrélés, on va dire, avec la dépression ou encore les troubles de l'humeur, beaucoup plus avec les troubles de l'humeur. Et en fait, ce qui va changer la différence entre les deux, c'est surtout la durée. C'est la durée des symptômes qui vont faire que le diagnostic sera différent en fait. Parce qu'avec le trouble prémenstruel, du coup, ce sera, on va parler de ça de moins de deux semaines, on va dire. Ce sera de l'histoire de quelques jours. Tandis que les troubles de l'humeur ou encore de la dépression, là, on parle de persistance quand même et qui va au-delà même de deux semaines. Et puis, on pourrait même approfondir sur le cas de la sévérité. Mais bon, ça, c'est encore un autre domaine, on va dire. Parce que quand on parle vraiment de troubles de l'humeur, c'est quand même des gros, gros changements d'humeur. Et on parle de dysphorie, ça veut dire qu'on touche vraiment au cerveau humain et à la psychiatrie. Les troubles de l'humeur, c'est beaucoup plus profond qu'il s'en a l'air. Ce n'est pas simplement dire « Ah, aujourd'hui, je suis d'humeur morose. » Non, non, non. Les troubles de l'humeur, c'est beaucoup plus profond. C'est-à-dire qu'on change d'une humeur à l'autre en un instant, sans aucune raison. À un moment, on peut rire, à un moment, on peut pleurer. Voilà, sans raison, on va dire, valable, on va dire, apparente. C'est pour ça qu'on retrouve vraiment ce type de pathologie dans la psychiatrie. C'est pour ça qu'il est répertorié dans le DSM. Dans le DSM, parce que c'est vraiment un trouble très, très, très fort. Tandis que le trouble prémenstruel, là, c'est lié au corps de la femme, en fait. Et c'est lié surtout, comme on l'a beaucoup souligné, en fait, c'est surtout passagère. Du coup, ça va être intense sur un court moment, mais à la fin, ça va petit à petit se calmer, mais ça va revenir au prochain cycle du coup. C'est ça qui fait la différence des deux. D'accord. Et du coup, moi, je me dis, si c'est relevé dans la psychiatrie, je suppose qu'il doit y avoir alors des traitements médicamenteux, peut-être. Peut-être des antidépresseurs. Ça, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas. Il faudrait qu'on invite un psychiatre. Là, Zinelle nous a donné des petites pistes parce qu'elle disait, voilà, finalement, si on donne un traitement médicamenteux, le risque, c'est d'avoir des effets secondaires. On pense à la pilule, etc. Il y a des pilules fortement dosées, etc. En plus, on sait que, c'est des alarmants, oui, ça fait des effets secondaires. C'est un sujet qu'on ne parlait pas beaucoup. Les effets secondaires de la pilule. D'ailleurs, maintenant, il y a toute une campagne sur la contraception masculine. Tiens, ça serait bien qu'on fasse une émission sur la contraception masculine. On n'a pas pensé à faire ça, mais parce qu'on était dans le mois rose, alors on s'est dit qu'on allait parler plus. D'ailleurs, la semaine prochaine, on parle du cancer du sein pour les auditeurs qui nous suivent. Ça, ça sera aussi intéressant. On reste sur le même sujet. Mais du coup, j'ai encore une petite question technique à vous poser, M. Bacaliteri. Après, on discutera plus du relationnel. J'aimerais vraiment pour que nos auditeurs comprennent bien ce syndrome-là. Est-ce qu'il y a des facteurs internes ou externes qui renforcent le syndrome prémenstruel ? Oui. Oui. Alors, tout d'abord, il faut savoir que les croyances des personnes, au sujet des expériences cycliques, menstruelles et ménopausiques sont apprises et les attitudes à leur égard sont dans un contexte culturel défini. Par exemple, ici, en Belgique, on a une certaine idée de ce que c'est les monstrues, la ménopause et la culture d'origine aussi va jouer aussi un petit rôle. Et cette vision-là va jouer sur les processus, sur la perception et surtout comment on va aborder, on va dire, pas le problème, mais comment on va le voir ou comprendre comment ça se passe, on va dire. C'est ça, le... Donc ça, c'est le premier point. Donc c'est le contexte culturel qui va jouer surtout un rôle important dans la perception de ce trouble-là, en fait. Et puis, il y a aussi les effets socioculturels, les croyances, donc les attitudes, mais aussi les comportements. Et deuxième point, c'est le tabou. C'est la stigmatisation de ce trouble-là. Parce qu'encore une fois, et Mme Zina a très bien soulevé ce point, c'est que les règles, ça reste toujours tabou, c'est un sujet qu'on n'aime pas en parler, on veut toujours éviter d'en parler. Donc voilà, on reste pudique, mais en réalité, non, c'est quelque chose... Déjà, tout simplement, c'est biologique. C'est biologique et du coup, non, ça vaut la peine d'en parler et surtout la peine de comprendre comment ça se passe. Surtout quand on est en couple, moi je trouve que c'est important. C'est essentiel. C'est vrai que si on a des tabous et des préjugés par rapport à ça, on va le vivre mal et on va se culpabiliser et le trouble peut s'ancrer davantage. C'est un cercle vicieux, on ne comprend pas, du coup, on essaie de cacher, mais au plus, on essaie de cacher, ça va faire plus de mal au corps, etc. Du coup, ça risque plus de gonfler, ça va faire un effet de gonflement, on va dire, auprès de la femme. Et c'est pour ça qu'il est vraiment important d'en parler et surtout de communiquer avec sa moitié et de dire, écoute, pour ça, j'aimerais que tu comprennes et prendre le temps juste d'en discuter. Juste la communication, déjà, c'est un premier pas vraiment, vraiment important. Et aussi, deuxième point quand même important, c'est l'hygiène de vie. Tout simplement, c'est l'hygiène de vie qui peut jouer sur l'intensité de ces symptômes. Par exemple, la consommation d'alcool, de café ou le sommeil va influencer la sévérité, on va dire, des symptômes ressentis dans le syndrome prémenstruel. D'accord. Alors, on doit faire une toute petite pause de nouveau, chers auditeurs. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez nous appeler au 0488 106 800. Vous pouvez aussi commenter sur notre page Facebook. Voilà, vous pouvez m'envoyer des messages. On essaiera de répondre à vos questions dans la mesure du possible. Donc, je vous retrouve dans quelques instants dans Santé pour tous sur Arabel FM au 106.8. chers auditeurs, nous sommes de retour dans votre émission Santé pour tous. Je suis restée en cette fin d'émission avec Bakali Tahiri Amjad qui est psychologue, clinicien à l'espace santé famille. Bonsoir. Voilà, et donc, il va terminer cette émission avec moi et c'est très chouette. Aujourd'hui, on parle des troubles prémenstruels et notamment aussi des syndromes dysphoriques prémenstruels. Donc, voilà. Alors, j'avais une petite question aussi par rapport au traitement parce que Zina a un petit peu parlé du traitement d'un point de vue médical. Voilà, d'un point de vue médical. Elle a parlé aussi des choses qui pouvaient relaxer un tout petit peu. Maintenant, au niveau thérapeutique, comment on peut faire pour atténuer justement la sévérité des symptômes du trouble prémenstruel ? Alors, c'est une très bonne question et il se trouve que le courant des thérapies comportementales et cognitives est une approche qui est la plus pertinente pour aider face à ce trouble. Par exemple, les exercices de pleine conscience vont aider les femmes à gérer les symptômes psychologiques comme les variations d'humeur, l'état d'anxiété ou encore l'humeur dépressif. Tout d'abord, la thérapie permet de prendre conscience de son état psychologique. Et ensuite, on peut mettre en place des stratégies d'évitement, de coping, comme on appelle ça en anglais, et en répérant les symptômes qui viennent le plus fréquemment, qui reviennent chaque mois avant les règles. Et je rappelle encore une fois, ces symptômes peuvent varier d'une femme à d'une autre. Donc, c'est des techniques qui vont plus être modulables pour la personne. D'accord. Et donc, du coup, ça dépend un peu de chaque personne, on doit à chaque fois s'adapter ? Toujours, déjà, le côté biologique, parce que c'est le corps qui s'exprime d'une manière ou d'une autre. Chacun a... Enfin, c'est sûr que personne n'a toujours les mêmes symptômes que l'autre. Chaque corps est différent, chaque être est différent. On va exprimer un symptôme d'une manière ou d'une autre, mais à notre manière. Il y a d'abord le corps qui s'exprime différemment et le mental, tout ce qui est psychologique, qui va aussi s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Et moi, je m'inquiète aussi dans le sens où je me dis pour le couple, pour la famille, ça ne doit pas être évident parce qu'il y a le partenaire qui va s'en prendre plein la tronche et parfois aussi les enfants. Et donc, du coup, comment un partenaire, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à un partenaire, comment il pourrait réagir face à sa compagne ? Le premier conseil vraiment qu'on pourrait donner, c'est la communication. Ça, premièrement, la communication, c'est vraiment le premier pas qui fait changer les choses. Et peut-être pas monter aussi vite que la personne qui est en face. Mais je crois que ça, c'est une règle générale quand on est dans un couple. Dans le couple aussi. Je veux dire, si on voit qu'il y en a un qui est plus nerveux, il ne faut pas monter avec lui. Il ne faut pas faire une escalade de violence. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est la compréhension. C'est ça aussi. Ça, c'est le fond, c'est la compréhension et l'empathie. C'est-à-dire que si le partenaire comprend le symptôme et le connaît, il pourra mieux l'appréhender, peut-être même conseiller et soutenir. Même le fait d'écouter, ça aide déjà beaucoup. Le fait qu'on se sent écouté, on se sent déjà un peu libéré. Reconnu aussi. En plus, c'est un syndrome qui n'est pas reconnu. En plus, ce n'est pas facile. Et même humainement, relationnellement, ça fait du bien quand même quand quelqu'un dit « Je te comprends, fais ce que tu ressens, je comprends ce que tu veux dire par là » ou « Ah, écoute, j'essaie de me mettre à la place, je ne comprends pas trop, mais je compatis vraiment. » Et ça fait déjà un bien fou. Et on peut faire ça dans toutes les thématiques possibles, imaginables. Il y a plusieurs thématiques où lorsqu'on prend le temps vraiment juste d'écouter, ça relâche un peu. Et aussi, c'est une question d'attention. Mine de rien, pour la famille, là, si on énergit un peu le tableau, si la famille sait comment ça marche ou plutôt prendre le temps d'écouter, il y a une certaine forme d'attention. On va essayer d'être... Des petits trucs, des petits thés, par exemple, pour calmer un peu les mal de ventre ou aller à un petit chocolat chaud, on va dire, ce genre de choses. C'est de l'attention. Et l'attention, c'est la meilleure. qui peuvent peut-être soulager la personne et la calmer. Et moi, je pense par exemple aussi aux enfants. Je pense que, voilà, il faut pouvoir en parler, expliquer. Mais voilà, ah ben maman, elle n'est pas dans une période facile, mais t'inquiète pas, ça n'a rien à voir avec toi, ça va passer, maman est un peu énervée, etc. Parce que parfois, on ne met pas des mots sur ce qu'on ressent. Et l'enfant, il va... Ou la famille, l'entourage se prend, en fait, en pleine face, l'énervement de la femme. Et du coup, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et donc, le fait de mettre des mots et de dire, désolé, etc. Moi, par exemple, ça m'arrive parfois d'être énervée quand je rentre d'une journée de travail. Ça peut arriver. Et alors, des fois, j'ai ma petite là qui passe à côté de moi. Alors maman, ça a été ta journée au fait ? T'as pas eu trop de soucis là dans ton ASBL ? Et alors, je lui dis, non, non, ça va, t'inquiète. Je dis, tout va bien. Ou alors, je dis, ah oui, aujourd'hui, c'était une journée difficile. Voilà, il y a les travaux, il y a ceci, donc je suis un peu stressé, etc. Ah, mais t'inquiète maman, les travaux, ça va passer, etc. Donc, on va discuter de ce qui se passe, de nos journées. Et toi, ça a été ta journée. Et surtout, en fait, les enfants, ils ressentent beaucoup. Exactement. Et c'est ça le problème, c'est que si l'enfant ne sait pas d'où ça vient ou si on ne lui donne pas le temps d'expliquer, lui, il va le rattacher à lui. Mais il va dire, c'est moi qui ai fait quelque chose aujourd'hui, maman en colère. Et c'est très important d'expliquer à l'enfant, voilà, pas dans les détails non plus. Mais qu'il n'est pas responsable. Mais si on peut expliquer dans les détails, pas de hichouma, mais ça dépend quel âge. Évidemment, ça dépend de l'âge du développement de l'enfant. On ne va pas parler à un enfant de 3 ans, 4 ans, de la même manière qu'un enfant qui a 10 ans. Voilà, ça c'est sûr. L'approche est différente. Oui, voilà. Mais au moins, prendre le temps d'expliquer. D'expliquer. Quelques minutes, au moins, de prendre le temps. Ça n'a rien à voir avec toi. Maman, elle n'est pas bien parce qu'elle est un peu stressée, etc. Diculabiliser aussi, prendre du recul. En fait, c'est ça aussi. Dans le fond, c'est prendre du recul face à la situation. Et ça, c'est aussi, c'est tout un travail qui prend. Et ça, c'est fait par la communication surtout. C'est ça. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir communiquer tant avec l'enfant qu'avec le partenaire. Et la même famille aussi. Et que le partenaire puisse être au courant. Alors, je ne dis pas qu'il faut peut-être avertir toute la famille qu'on a un syndrome prémenstruel. Mais bon. Mais par contre, si le partenaire, moi, je reçois beaucoup de femmes en consultation qui me disent qu'elles ne disent rien à leur mari ou qu'elles ne... Alors, souvent, je leur dis, mais pourquoi vous ne vous expliquez pas que... Allez, moi, je pense à des trucs mais style vaginisme ou voilà, des problèmes avec la contraception, des choses comme ça. Je dis, mais pourquoi vous n'en parlez pas à votre partenaire ? On me regarde comme ça, ça ne va pas, je ne peux pas dire ça à mon mari. Ça reste un tabou. Oui, mais pourquoi ? Et le souci, c'est qu'après, elles portent ça toute seule. C'est ça aussi, oui. Alors que, bon, voilà, une femme qui a ce type de syndrome mais aussi une femme enceinte, par exemple, il y a des hommes qui disent si tu survis à neuf mois de grossesse, c'est bon, tu as survécu à tout. Alors, je taquine un peu parce que toutes les femmes enceintes ne sont pas insupportables comme moi. Donc, voilà. Mais c'est vrai que, voilà, c'est comme à l'accouchement. Moi, je vous rejoins très fort quand vous dites, finalement, c'est le fait d'accompagner la personne, d'entendre son émotion, d'entendre ce qu'elle ressent. Mais quand une femme, elle est au moment de son accouchement, c'est un peu pareil. Elle a des douleurs intenses. Certains maris se sentent un peu perdus. Mais en fait, de lui dire, écoute, je suis là, t'inquiète pas. Voilà. Tenir la main, mettre un petit peu d'eau sur un gant de toilette, lui éponger le visage. Ce sont des petits actes qui sont d'affection. C'est des actes de soutien. C'est des actes de soutien, ça permet de vraiment de porter, on va dire, avec la personne. Vraiment, là, on retrouve encore l'accompagnement, de se tenir face à la douleur, face à l'épreuve, face à l'événement. Et du coup, c'est ça. Et aussi, inversement, moi, j'ai des patients hommes qui, eux, quand leurs femmes ont des problèmes niveau règles, ils ne comprennent pas. Et quand je leur dis, pourquoi vous ne demandez pas tout simplement ce qu'ils ne sont pas ? Ils deviennent rouges, ils disent, non, ça, c'est des trucs de femmes, pas moi, pas moi, mais non, c'est des idées complètement reçues, c'est juste une construction. C'est important de comprendre. Comme dit Mme Zina, c'est une construction sociétale aussi. Il faut prendre, en fait, on pense de prendre la réflexion aussi, un peu de casser un peu les murs, les tabous qu'on a. Les stéréotypes qu'on a sur la femme, sur son corps, etc. Voilà, il faut prendre le temps d'écouter. Et dans un couple, le meilleur élément, c'est toujours encore une fois, et je le répéterai encore, c'est la communication. C'est prendre le temps d'écouter, c'est tout, poser des simples questions. Ok, en tant qu'homme, je ne peux pas savoir non plus c'est quoi les monstres sont à 100%, mais je vais prendre le temps de demander. Ou de se renseigner aussi, tout simplement, quand on est en couple. Mais bon, et communiquer, qu'est-ce que c'est ? Il faudrait qu'on fasse toute une émission sur ça, sur la communication. Oui, ça va la peine. Parce que sincèrement, aujourd'hui, on ne communique plus, on SMS, voilà, moi je connais des couples, ils ne se parlent que par SMS dans leur propre maison. Voilà, ou alors que sur les réseaux, quand ils sont éloignés l'un de l'autre. Il y a aussi une tendance que quand on est en couple, on a une tendance un peu à penser que c'est bon, on a gagné, on est en couple avec l'autre, on est dans une relation, du coup, je n'ai pas à faire d'efforts. Non, ce n'est pas ça. La relation, c'est comme un jardin, il faut l'entretenir tous les jours. C'est ça. Il faut nourrir, il faut donner de l'attention, il faut prendre le temps d'écouter. Et puis c'est une découverte, moi je trouve que c'est hyper intéressant l'humain. Personnellement, je pars en exploration, moi quand je suis en couple, je veux dire, c'est vrai. Finalement, on apprend à connaître l'autre et à savoir qui il est. On sort de soi. C'est ça le couple et pourquoi aussi, il y a beaucoup de problèmes, problématiques de couple, c'est qu'on sort de soi-même pour aller à la rencontre de l'autre. Premièrement, et aussi, on essaie de mettre en commun, il y a aussi une mise en commun entre les deux personnes. Et du coup, c'est ça que parfois, il y a un mélange un peu explosif, parfois un mélange un peu plus simple. Voilà. Conclusion, chers auditeurs, d'aujourd'hui, il faut aller à la rencontre de l'autre et apprendre à le connaître. Et ça, c'est essentiel. Alors, on va devoir arrêter l'émission pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir participé, de nous avoir écoutés. La semaine prochaine, on parle du cancer du sein avec des spécialistes et aussi un témoignage très touchant d'une patiente qui a été atteinte du cancer du sein. Donc, retrouvez-nous tous les jeudis de 18 à 19h dans Santé pour tous sur un rappel FM au 106.8. A très bientôt. A bientôt. A bientôt.